Nous avons une présentation d'une conférence préparée et très heureusement préparée par Patricia Bifani qui est une artiste et elle est peinte, proficulteure, mais surtout elle s'intéresse beaucoup à l'art. Et Patricia, quand elle tient un sujet, elle le travaille d'une façon extraordinaire, et vous vous en reviendrez tout à l'heure. Le sujet de ce soir, c'est les artistes peintres contemporains arabes, alors je ne sais pas vous, mais moi je ne connaissais pas tous ces artistes, et en fait on les connaît, on les connaît très mal. Et Patricia a fait un travail remarquable, aussi bien sur les peintres que sur les architectes, que sur des artistes qui mettent en scène, j'en dirais pas plus, qui mettent en scène leur travail. Alors, tout ce que je peux faire, c'est remercier Patricia parce que grâce à son travail, elle peut nous présenter quelque chose d'extrêmement synthétique, et Dieu sait que c'est particulièrement difficile quand vous avez une manne, un document comme ceux qu'elle a rassemblés, et de faire tenir ça en une heure et quart. Bravo Madame ! Alors Patricia, je te laisse la parole, et puis à l'issue de la conférence, on pourra partager un petit coup tous ensemble, et pouvoir discuter les uns et les autres, on n'a plus tant de choses à se dire. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir venu. J'espère que vous s'intéressez aux artistes arabes, ils sont vraiment magnifiques. Alors, on va commencer, vous allez voir presque tous les, jusque là, parce que c'était trop long, ils ont éliminé les autres, malgré qu'ils ne voulaient pas. Alors, qui, c'est toi qui ? Next ? Next ! Je vais commencer par ça. Leïla Slimani, elle n'est pas une femme, elle est une romancière, mais je trouve très joli ce qu'elle a mis comme une citation de Chekhov. Là où il y a l'art, il n'y a pas ni vieillesse, ni solitude, ni maladie, même l'amour n'est plus que la moitié de la même. Et le tableau qu'il y a à côté, c'est un des tableaux qui m'a interpellée le plus quand je commençais ma recherche. C'est Chekhy Lassam Al-Sahid, qui c'est un artiste irakien dont on va parler avant. L'autre. Il y a une chose que je vais vous demander. Merci. N'essayez pas de lire, parce qu'on se perd, parfois il y a trop d'informations, il devrait y avoir moins, et le diapositive est pour vous, très pour vous. Alors, il est à votre disposition, si vous voulez garder comme une référence, vous voulez me demander à jamais. Alors, n'essayez pas de... C'est à moi que je ferai un montage vidéo de ta conférence ce soir, et qui sera sur le site du château. Bien. Ah, si quelqu'un veut garder l'information, ça suffit de me demander à jamais. Bien, on commence. J'ai commencé ça avec différentes motivations. D'abord, j'ai trouvé dans un rapport, un livre d'un monsieur, ce monsieur-là, qui s'appelle Peter Frankoban, qui a écrit un livre qui s'appelle « La route de la soie ». Peut-être que vous l'avez vu. Et dans son livre, il disait que quand il était à l'école, il apprenait l'histoire, mais c'était l'histoire de l'Occident. Personne ne parlait de sa culture, de sa civilisation, et surtout de leur point de vue. Tout était vu par l'Occident et pour l'Occident. Alors, il a fait sa route de la soie, justement, en montrant tous les peuples asiatiques, l'Arabie, les Andiens, etc. C'est lui. Et après, il y a une historicière et allemande qui s'appelle Sigmund Kroenke, qui a dit ça qui est très joli, que je vais le dire. Beaucoup de gens disent les tapis de la civilisation. Ce n'est pas seulement une civilisation, mais il y a plusieurs civilisations qui contribuent. Et après, une autre chose que je faisais comprendre, pour commencer, je pense que lui, Amin Manou, peut-être que vous l'avez vu, c'est très connu. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il a beaucoup emmené le point de vue des peuples asiatiques ici dans la France. Et il est même élu à l'Académie française. Il est membre de l'Académie française. Ceux-ci sont partout ici en France. Et à propos de ça, je prends beaucoup de temps. Et à propos de ça, je voulais dire que tous ces gens-là dont je vais parler, ont été accueillis d'une façon ou d'autre pour la France. Ils sont faits les services à Paris, ou ils sont venus ouvrir leur atelier après, etc. Et ça, je pense que c'est une chose très bonne. La prochaine ? Alors, quand on parle des peuples arabes, comme le dit l'Institut du monde arabe, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de civilisations, mais plutôt qu'un territoire, ce qui est libre de monde arabe, c'est une façon de vie. C'est une façon de vie qui est liée au dessert, au normalisme, où vous commencez. Ici, j'ai mis les états qui sont vraiment de la vie d'arabe. Il ne faut pas le dire. Ça, c'est juste une référence. On passe à la seconde, ça, c'est plus intéressant. On parle beaucoup d'islamisme. Mais l'islam est beaucoup plus grand que le monde arabe. Le monde arabe, ça, c'est le chiffre des gens qu'il y a maintenant. Et regardez les chiffres des musulmans dans le monde. Il y a déjà tous les musulmans qui sont à l'Indonésie, qui sont des pays de plus de peuples du monde, et qui sont à Pakistan, à Dala, etc. Ça, c'est juste pour donner une vision générale. Mais ce que je veux dire, maintenant, je vais me centrer dans les artistes. Pas dans les religions, ni dans les copines, rien. Dans les artistes arabes. Alors, ces artistes arabes sont beaucoup heureux. Ils sont vraiment émusants, magnifiques, comme vous allez voir. Et entre eux, ils ont commencé à agir ensemble. Par exemple, tous les artistes exilés syriens, qui viennent à Paris, ont formé une association, ils exposent, ils montrent des choses ensemble. ensemble, etc. Et l'autre chose qui est intéressante, l'autre chose qui n'est... Il s'il n'y a pas de place. L'autre chose qui est intéressante, que les artistes qui sont peintres, ou quoi que ce soit, ils travaillent toujours ensemble avec les écrivains, avec les poètes, et aussi avec les artisans. Ce qui met en valeur les artisans qui sont parfois regardés différemment. Et vous allez voir, au fur et à mesure que je vous montre, ce qui se passe avec la interaction la interaction qui font les artistes avec les autres disciplines de l'art, la coucher. C'est important, avant de commencer avec les artistes, ce que le monde arabe a apporté à la civilisation, à la civilisation humaine en général. Et si on pense que l'Occident était soumis dans le Moyen Âge, que c'était une époque plutôt obscure pour l'Occident, de l'Occident. Il y a eu, à ce moment, tous les autres, l'âge d'or des Arabes. Et il y a eu toutes sortes de scientifiques, de philosophes, de médecins, qui ont apporté au monde un tas de choses. Donc, j'ai mis juste un exemple, parce qu'il m'appelait remarquable que certains déjà me disent quelque chose d'eux. Par exemple, Infimlas, qui est de la nanousie des gordures. Infimlas a essayé, comme Leonardo da Vinci, il a construit un appareil du pesant qu'il est pour voler. et il a réussi à se tenir dans l'oeuvre autant que Leonardo da Vinci, qui dit le monde, c'est vergo. Infimlas, et éthéos, philosophe, ingénieur, technicien, et il est tellement fameux, encore, qu'il s'en fait, à son honneur, ce bon accord. Peut-être si vous allez, vous avez le voir, vous allez vous souvenir du premier homme qui a essayé de voler, au moins qu'on sache à l'histoire. Après, par exemple, c'est très important l'apport que les arabes ont fait à la mathématiques, à l'algèbre, à la trigonométrie. Et Alpha Tani est un des exponents de tous ces savoirs scientifiques. Il a même étudié leurs sites des planètes, des étoiles, des médicaments, des étoiles, Il a découvert le jour, des 365 jours, dans l'année, etc. C'est lui, à la taille. Aussi, il est très bon technologue. Par exemple, ils ont découvert la moussole, Ce n'était pas découvert pour eux-mêmes, mais ils l'ont amélioré, ils l'ont utilisé pour la navigation. Et ce qui a permis beaucoup d'avance dans la découverte du monde en général. Par exemple, Aladrisi, c'est le premier qui a fait une carte du monde, une carte mondiale. Lui, il était aussi très lié aux ancêtres qui étaient géographes, aux ancêtres géographes arabes qui avaient beaucoup de découvert avant. Quand j'ai sorti que l'on voulait demander à la reine des droits catholiques l'argent pour aller à l'Amérique, ils ont contacté justement les travaux d'Aladrisi. La carte d'Aladrisi, on allait à l'Amérique dans leur voyage. Après, il y a un médecin et philosophe. J'ai assisté par trois. D'abord, Avicenne, que vous avez même étudié dans l'école qu'imagine, on a été lié à l'Israël. Il l'a appelé « les frances de savoir ». Il avait une connaissance très large de la médecine qu'il a publiée dans beaucoup de volume, chaque maladie, chaque traitement, chaque étude clinique dans plein de livres spécialisés dans son domaine. Ibn Sina, c'est un nom, il était aussi italien, mais dans la culture arabe. Après, il y a un hérosisme, un hérosisme. Je ne sais pas si vous êtes allé en Andalucie, en Espagne, dans le tourisme, Donc, si vous êtes allé à Corbucie, c'est une merveille de vie, il y a cette sculpture-là, d'Averroès. Et si vous allez dans une petite, comment dire, c'est pas un château, une espèce, une sorte de musée qu'il y a, Il y avait d'autres arabes fameux, il y avait un ami qui était aussi un philosophe. Et il y avait, là, le roi, à cause des savants aussi. Et il y avait un juif, Maïmonique. Ce qui est intéressant, et je vous raconte ça, c'est que toutes les disciplines, toutes les religions, travaillaient ensemble pour la connaissance. Ce n'était pas isolé qu'il n'était juif et que l'autre avait roiès. Par exemple, Maïmonique était des amis. Elle échangeait ses découvertes. Il se voyait souvent, même si l'autre était plus jeune. Là, ce n'est pas ? Alors, comme Jean le disait, quelques minutes avant, la culture arabe est liée à un mot de vie, à la vie du dessert. Jamais ça comme image. Mais de ces faits aussi, les savants ont cherché toujours des endroits à l'abri, des tentes de sable, à l'abri de tout. Et ça a fait d'eux des bâtisseurs incroyables. Ils étaient des architectes depuis des années, des millenaires. Passez à la prochaine journée. Et il y a plein, je vais montrer après ça, il y a plein d'artistes, comme Hassan Massouni, qui sont les calligraphes les plus connus du monde arabe, qui se sont inspirés dans le dessert. Et lui, avec sa femme, il est venu, je vais vous raconter après, il y a plus en profondeur. Mais lui et sa femme, qui étaient françaises, et qui est française en fait, ils sont toujours là. Isabelle Massouni, ils sont allés parcourir les desserts du Sahara. Et elle a cherché des textes et lui faisait ses calligraphies, en comptant que vous voyez là, pour faire un livre qui s'appelle « Les calligraphies du dessert ». On va voir la prochaine peut-être ? Tous ces textes, par exemple, c'est le premier barat, « Les nuits changent avec l'action du vent, mais les desserts restent toujours les mêmes ». Tout ça, ce sont des textes qu'elle a découvert et qu'elle a fait pour accompagner la calligraphie de son mari. Et Hassan Massouni était irakien. Et il est né dans cette ville, je vais vous montrer quelques photos qui s'appellent « Najaf ». Que c'était une ville simple, une ville de pérennage où il y avait une énorme mosquée, des mosquées d'un imam à l'île. Montre la prochaine. Mais, après, on va voir plus à profondeur ça, mais je voulais vous dire que autres artistes arabes se sont inspirés du dessert. Parmi eux, Kodaichi, Parti Kodaichi. Par exemple, comme je le disais avant, il collabore avec tous les poètes pour illustrer son art. Et ça, sans fragment du dessert, il a illustré le livre d'un poète qui est écrivait sur le dessert. Mais il n'a fait pas seulement ça, il a fait une installation dans le Sahara. Il y avait une construction faite des roses de ventre qui étaient périmées, qui étaient détruits. Et il disait qu'il a malaxé les sables pour faire ces merveilles qui s'appellent la maison de la lune, qui c'est ça qu'il est venu ici. Et en plus, il est très profité pour l'écologie, Kodaichi. Et il se disait, même les sables plantés, des palmiers, des arbres, mais les vents et les perpètes, les poussées. Alors, il a fait tous ces petits murs pour protéger les palmiers qu'il lui-même a plantés et a réalisé un système d'irrigation pour les faire vivre. Et en plus, il a fait une ville écologique là, où ils récupéraient l'eau et pour l'irrigation. Alors, ce sont tous des artistes du dessert, qui ont gardé le dessert dans son cœur. Et il y a même des poètes qui sont des poètes de dessert, et vous savez que je vais les citer quand je parle d'Ethel Adnam, la grande artiste libanais. Je vous disais que les Arabes depuis le temps immémoriel, ils étaient des bâtisseurs. Et pour être des bâtisseurs, il fallait maîtriser l'eau. Alors, ils sont... Ça, ce sont les fameux jardins de Babylon, non? Les jardins sostenus. Et comment ils ont fait ça? À l'aménage de l'eau de la montagne. Alors, avec toutes sortes de technologies, des instruments. Et ils sont ces merveilles, qui sont ces espaces protégés dont j'ai parlé au commencement. Ils construisaient des espaces pour être à l'aise, pour être tranquilles, pour méditer, pour prier. Et ça a donné une tradition de la bâtisseur évoluissante. Passe la prochaine, parce qu'on va voir la suite. Si vous êtes allés, peut-être que vous connaissez ça, non? Oui. Ça, c'est la lampe-là. Si vous connaissez pas, je vous conseille vitement d'y aller. Peut-être que c'est le bâtiment le plus joli que j'ai jamais vu. Une fois, on était là, l'espace anecdotique, et il y avait accoté en un bascone, s'assoin un sac pour pouvoir regarder le toalto. Il y avait impresifiant que il ferait achotar. Alors, on se approchait, vous avez malheureux, on peut vous celer, non dire, j'ai pleut d'émotion. C'est tellement beau, j'avais jamais vu une chose d'aussi beau. Et ce qui est joli dans l'architecture là, qu'il ne laisse pas aucun espace sans décoration. Il utilise l'arabesque, qui est de leur invention. Il utilise des motifs géométriques. Mais surtout, ce qu'ils ont dit, ils cherchent toujours une végétation dans leur décoration, une végétation estilisée. Parce qu'il dit que ces végétations sont les jardins du paradis. Alors, ils sont emmenés ça dans l'architecture. L'autre chose qui est intéressante à la place, ça c'est la lampe, un peu, c'est l'eau. Je vous parlais de la nourriture de l'eau il y a quelques minutes. Là-bas, vous savez, ça c'est la pontelle de l'Indalaka. Il y a plein de cours dans la lampe, et dans chaque cours, il y a des l'eau. Et ça j'ai oublié vous parler quand je parlais des savants. Alors, tous ces savants se sont préoccupés de l'hygiène aussi. Parce qu'avant de prier, ils faisaient des ablutions. Ils se lavaient beaucoup. Ils ont inventé des amants. Et pour tous ces végétations dont on a parlé avant, la pauvreté du corps était fondamentale pour la santé. Et j'ai oublié autre chose. Je le dis puisque je le révoquais. Ils avaient emmené plein de choses à l'Occident. Par exemple, le café, que bien sûr vous aimez. Le sucre. Les jeux de chèques. Plein de choses comme ça. Les arabes. Les arabes. Les différents types de constructions des navires. Etc. On va passer à la prochaine. Alors. Ça c'est un autre bâtiment. Ils disent que ce sont les deux bâtiments qui restent des arabes. Etc. Le plus important. C'est la mosquée de conduite que vous voyez là. Vous la voyez. Tous ces deux hein. Pas là. Regardez pas là. Là. Qui c'est comme une forêt des piliers. Si vous voyez. C'est incroyablement joli. Il faut, il faut la visiter. Et avec toutes ces traditions. Des bâtisseurs. Des maîtres de l'eau. C'est pas rare qu'on a eu des artistes modernes. Comme Sarah Ali. Peut-être que vous avez entendu parler. Parce qu'il y a plein de bâtiments d'elle. Ici en Europe. Plein. Quand elle est morte. Elle est morte jeune. 151. Une chose comme ça. Elle avait une richesse incroyable. Parce qu'elle achetait que les meilleurs piliers du monde. Sarah Ali. Elle a fait des merveilles. Et ce que j'ai mis là. Ces bâtiments semblent danser dans l'espace. Vous voyez. Il y a une tradition. Elle est une innovatrice incroyable. On passe à la prochaine. Il y a encore des choses à elle. J'ai une page. De tous les fruits qu'elle a eu. Elle a eu les fruits les plus convoités de l'architecture. Elle était pure. Elle les a eu tous. Et regardez comment elle travaillait les espaces intérieurs. Elle était aussi irakienne. Sarah Ali. Et elle a fait des écrits d'Oligan. Et après, elle a fait des écrits d'Amplataire. Et il disait qu'en Liban, il n'y avait pas une école d'architecture. Parce qu'il y avait. Mais ce n'était pas pour les femmes. Alors, elle a étudié à côté d'autres disciplines qui travaillent pour son projet. Et finalement, il y avait des écrits d'architecture en Angleterre. Et de là, elle a monté vraiment. Tout le monde est monté. Tout son bâtiment. On voit le projet. Vous voyez, de la veille, qu'est-ce qu'elle que c'est? Ah, là-bas, il y a eu un prix. Je ne connais pas moi. Un prix, un prix de 2004, qui dit que c'est le plus prestigieux. Mais en fait, elle a eu aussi tellement d'acceptation. Elle a eu, par exemple, une vraie perspective au Musée Goumetran. Un jour, et c'est vraiment, il dit que c'est le premier architecte à avoir eu cet honneur. Ça, elle l'a fait à Servania, à Bakou. Et elle ne faisait pas un bâtiment extrêmement. Sinon, elle faisait un complexe de bâtiments qui étaient ensemble, qui servaient de différentes fonctions. Par exemple, il y a une salle de conférences et de représentations. Il y avait une bibliothèque. Il y avait des musées. Et toujours, la gestion de l'espace était toujours absolument magnifique. On voit la prochaine parce que je pense qu'il y en a eu d'autres. Je ne sais pas si, peut-être que vous connaissez ça parce que c'est à Rome. C'est le musée moderne de Rome. J'ai eu la chance de venir voir ce musée. Elle est dans une région de Rome. On connaît toujours la partie ancienne, les bâtiments anciens. Mais c'est une partie toute nouvelle de Rome où il y a une salle de concert magnifique aussi. Et il y a ça qui est au milieu d'un parc. Et c'est pas fermé. Les gens, c'est ça qu'elle disait. Elle voulait mélanger les bâtiments et les bâtiments. Faire quelque chose ouverte pour tout le monde. Alors, on peut entrer là-bas. Et c'est vraiment très joli. J'avais pas mis plus de photos parce que sinon... Mais dedans, les gens sans pitié peuvent aller à prendre café, se promener. Et déjà, si on veut voir une expo en particulier, c'est là-bas qu'il faut payer. Mais elle maîtrisse très bien la lumière. En général, les musées n'ont pas de pénètre sur les toits d'Elle. Tandis qu'elles, oui, elles utilisent la lumière naturelle. À plus, bien sûr, d'autres lumières. Enquadre. Bien. On va laisser les architectes et leurs ancêtres. Et on va passer à dire du monde sur la calligraphie. Parce qu'il y a plein d'artistes qui utilisent la calligraphie. Ou qui utilisent les signes par la calligraphie, mais l'écriture. Et qui sont passionnés de l'écriture. Comme l'article d'Aichi, par exemple, on va voir les autres. Ce qui est intéressant, tout ça s'est pris dans le livre de Hassan et Isabel Masoudi, qui ont travaillé ensemble une fois depuis. Et tout ce qu'il dit. Alors, avant l'islamisme, la culture arabe était orale. Parce qu'il était normal. Et, petit, quand est venu la, les prophètes Mahomet, ils ont voulu écrire ce qu'il avait dit, ce qu'il avait enseigné. Et en écrivant les Corans, c'est la première fois qu'ils ont eu une écriture, qui sont, par oralité. Et la calligraphie arabe a pu suivre différentes façons selon l'endroit où ils l'ont développée. Par exemple, Hassan Masoudi, le grand calligraphe, il avait une façon de faire la calligraphie. Mais, à un moment donné, il a trouvé une personne, une calligraphe d'autres régions qui faisaient une autre sorte de calligraphie. Alors, il lui a demandé de lui donner des exercices. Et il disait qu'il faisait chaque, chaque lettre, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Et il disait qu'il fallait avoir une sorte d'automatisme pour écrire, pour avoir un rythme, comme si c'était la musique. Comme si c'était un pianiste qui apprend sa partition par cœur et après, la musique vient tout seul. Ils n'ont pas besoin de partition. C'est la même chose qu'ils faisaient les calligraphes pour devenir un vrai calligraphe. La calligraphie arabe est partout. « Vous avez vu les bâtiments ? » « Ce qu'il y a dans les murs, soit l'ornamentation ou soit sur les faces, les faces des poètes ou les faces du Coran, qui sont déjà sculptées, pas écrites, mais sculptées sur les murs, sur les colonnes, etc. » Et Hassan Mathouli, il disait qu'il faut une grande patience, comme il l'a démontré lui-même. Mais, pas seulement une grande patience, sinon un contrôle. Il disait qu'il fallait respirer d'une certaine façon pour se concentrer dans chaque lettre. Il fallait retenir la respiration et après que ça allait, je ne sais pas. Il y a-t-on une chose posturale, une concentration, etc. On voit la prochaine journée. Là-bas, on a Hassan Mathouli encore et maintenant on va parler de lui un peu plus. Il a écrit un livre très intéressant sur son enfance au Najaf, qu'on va voir chez l'année prochaine. Mais il dit que depuis qu'il était tout petit, qu'il était sur les épaules de sa mère, il passait par Najaf et se vit dans toute la ville et autour de cette mosquée d'Ali. Et tous les pérégrans venaient là. Et tout petit, il voyait ses calligraphies sculptées, il voyait la couleur magnifique. Et même petit, petit, il a pensé qu'il allait devenir calligraphie. On voit la prochaine journée photo pour que vous vous faites une idée de la mosquée d'Ali. Regardez les merveilles, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, ça doit être magnifique pour voir ça. Regardez la tournure, c'est un peu, si vous pensez à la landra, c'est un peu la même intention, disons. Ça, je l'ai déjà dit, que c'est la végétation utilisée du paradis, disons. Je ne veux pas dire, sinon je vais faire la... Alors, ces choses magnifiques, il les voyait, et Najaf était entourée du serf. Justement, il y avait la mosquée, il y avait des cimentières. Il se promenait là-bas. Au mois d'accrocher, je pense qu'il y a plus. Il a extrait le livre dont je parlais, qu'il a écrit, si loin de le voir. Et dans ce livre, il raconte tout, tout son enfance à Najaf. Il raconte, par exemple, que quand il avait cinq ans, il était une famille de onze frères et soeurs. Et lui, il était au milieu. Et il raconte, c'est intéressant de voir la forme de vie qu'il savait. Parce qu'il était une famille relativement haissée, parce qu'elle était des commerçants. Et il y a le soir, il venait, les enfants, il mettait le tapis pour faire la prière du soir. Et après, il y avait une terrasse qui m'ont regardé le serf. Et là-bas, chacun mettait son matelas par terre pour avoir un peu de frais. Parce que c'était une chaleur torré à ce moment. Et quand il allait vers les cinq ans, les parents l'ont envoyé à l'école romanique. Et il raconte que lui et son frère, Raoul, étaient oubliés par la sévérité. Une fois, il n'a pas avait été tapé pour qu'il avait oublié les versets qu'il devait réciter. Alors, ils ont demandé à leurs parents d'aller à l'école éthique. Et là-bas, c'est où s'est développée la personnalité d'Assam. Et là-bas, il a commencé à apprendre à écrire. Et un jour, le professeur a entré dans la salle et a dit, « Qui Assam m'a soubli ? » Et il avait peur, il a dit, « Qu'est-ce que je fais de mal ? » Alors, il m'a dit, « Moi. » Et alors, « Venez à maman, le professeur, ces calligraphies que vous avez faites, c'est remarquable. » Et il a fait que tous les entrelèves venaient dans son bureau pour regarder la calligraphie de ce petit garçon de 10 ans, qui avait fait une merveille de calligraphie. Alors, il dit, pour lui, l'école, c'était l'épanouissement de sa personnalité. Et un peu plus grand, ça, c'est pas là que je vous raconte, il allait à un atelier de peinture qui avait à l'école. Et dans cet atelier, il a commencé à peindre un peu. Et un jour aussi, ils l'ont appelé. Et ils ont dit, « Vos tableaux sont remarquables. » Et ils doivent faire une caméra pour faire des photos, un cadeau. Tout ça, ce sont des soignées qu'il raconte dans ce livre, qui, d'ailleurs, est très joli à lire, c'est pas spécialisé du tout. On voit la prochaine ? Ah, ça, on l'a déjà vu. Il est là avec ses calligraphies. Passez à la prochaine. Alors, les problèmes sont venus plus tard. Ça, c'est d'année 1922, quand l'Angleterre a été fait rouler. Il a pris la minorité, ou non la minorité, l'élite sunnite, pour gouverner le pays. Alors, il disait à Saint-Masonry qu'à ce moment, il y avait des citoyens de la classe A, qui étaient sunnites, et de la classe B, qui étaient chiites. Et, lui, il voulait faire l'école de Rosa, mais il n'avait pas une carte d'identité. Et, étant donné qu'il était chiites, il n'a jamais lu sa carte d'identité. Et il n'a jamais pu faire de Rosa à la date. Alors, il se dit lui-même, je vais aller en France. Je ne sais pas où il est venu l'idée. Il doit avoir eu quelques références. Et il est parti comme un apprenti calligraphe à la jaffe et après à Magna. Et là, il a, en travaillant avec les calligraphes professionnels et avec les artisans qui faisaient les pierres pour les tombeaux, et tout ça, il a pris beaucoup, beaucoup de calligraphies. Et, finalement, il a dû passer à l'Iran, où la minorité chiite avait été repoussée. Et, il a dit, là, je me suis trouvée avec un passeport iranien, pas iranien. Mais, en tout cas, avec ses passeports, il est arrivé à Paris. Et, là-bas, il a fait des beaux stars. Et, il a essayé de gagner sa pluie, faisant des panneaux, des choses comme ça. Et, là-bas, on voit la prochaine. Ça, c'est une de... C'est très particulier parce que c'est une calligraphie colorée. Et c'est, ça, un très grand mouvement. Mais, montre la prochaine. À un certain moment, je vous disais, ne le disais pas, vous me le verrez après. À un certain moment, Il avait son atelier pour la concentration, c'est tout ça qu'on a dit avant. La tranquillité, la solitude. Mais, à un certain moment, il a trouvé un personnage qui venait du groupe de Jean-Louis Barot, une artiste, une amateur. Et, il a trouvé un musicien iranien aussi. Et, il a créé un groupe. Et, ils ont commencé à faire une calligraphie absolument différente. Parce que, lui, il faisait la calligraphie dans un projecteur. Et, il les collectait, tandis qu'il a bien chanté. Et, l'autre faisait, je ne sais pas, une réclamation ou quoi que ce soit. Les comédiens. Alors, c'est bien, c'est là, dans la, dans la, dans la, les groupes comme ça s'appelait. Mais, pas seulement ça. Après, il a commencé à faire une escénographie pour les vallées. Entre les prochaines années. Il a connu, par exemple, C'est un peu. Et, la, la grande, la grande, Caroline Carlson, que peut-être vous avez vu parce qu'elle est venu danser ici. Et, vous voyez la calligraphie à lui? C'était la scénographie. Et, de son balai. Là-bas aussi. Alors, c'est une calligraphie beaucoup plus grande, beaucoup plus élancée, beaucoup plus spontanée, si on veut dire. Bien. Je pense que ça suffit. La salma soudi, on va passer au prochain. Il y a quelques artistes, qui sont, ils disent qu'ils ne sont pas des calligraphes, mais qu'ils adorent l'écriture, l'écriture arabe, mais ils ne sont pas des calligraphes. Alors, parmi ces artistes, je vais mentionner trois. Il doit y avoir beaucoup plus. Une, deux, sept. Ça, c'est une classique. Vous avez fait le tableau au commencement de la conférence. Un, qu'est-ce que c'est? Chakira-san al-Sahid. Vous voyez? Ce n'est pas calligraphie, mais c'est les signes. Il utilisait les signes pour ce tableau. Et, ce tableau, c'est absolument remarquable. C'est une chose qui vous prend le cœur d'émotion. Vous avez, on va parler d'exemples plus. Après, il y a la Chikolaichi, que, comme vous voyez, il couvrait toute la surface. C'est différent de ce que faisait Chakira-san al-Sahid. Il couvre toute la surface d'écriture. Et, dedans, parfois, sont des poèmes des autres artistes. Et, il y a une fois-ci, que c'est très marat. Que c'est cette dame, Lala Esaidi. Elle est marocaine, cette dame. Et, elle faisait... Je vais parler d'elle seulement très vite ici. Parce qu'après, je ne dirai plus. Elle faisait une calligraphie avec les nez. Les nez, c'est... Je ne sais pas si tu peux le dire. Je ne sais pas si tu peux le dire. C'est pour... Ils l'utilisent pour faire le décoration. Les dessins du cheval. Exactement. Alors, il faisait sa calligraphie avec les nez. Mais, elle couvrait aussi toute la surface de sa photo. Elle est absolument remarquable comme artiste. On va voir plus en avant. Mais, alors... On va parler de Kolaichi. Kolaichi. Kolaichi est algérienne. Et, c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à l'art-à-art. Parce que j'avais un tableau à lui. Absolument remarquable à Genève. À un état. Je suis entrée dans la table. C'était un buisserein. La façon d'utiliser les bleus. La façon de décorer... C'était pas comme celle-ci qu'on a ici. On va voir plus en avant. Je vais vous montrer. Lui... Lui... Pas encore. Laisse un peu là. Là, la terreur. La Kolaichi était à plein moment de la guerre d'Algérie. Et, il appartenait à une famille des confessions soufis. C'est une branche de l'islamique. J'imagine, je ne sais pas. Mais, c'était une famille très dédiée aux ancêtres. Et, il y avait plein de livres, de manuscrits... Dans sa maison. Et, le petit voyait tout ça, il ne laissait pas toucher. Il était très assuré de pouvoir voir ce livre. Et, c'était en plein moment de toute la culturation française en Algérie. Alors, les parents... Non, c'était pas les parents. Les grands-parents avaient contraté une professeure. Et, elle fondait une école coranique dans la cour de sa maison. Et, tous les enfants de l'endourage venaient à l'école coranique. Et, indifférents d'Al-San Massoud, il a eu peur de la sévérité. Il dit que, celle-là, il avait seulement 3 ans quand ils dormaient à l'école coranique. 3 ans ! Et, il dit qu'il faisait froid dans cet endroit où ils habitaient. Et, qu'il avait encore réveillé très tôt. Des enfants tellement petits. Qu'il avait même sa classe dans la sortie. Alors, la mère versait un peu l'eau chaude. pour que les enfants puissent sortir. Et, il partait à l'école coranique. Il lui donnait une sorte de tableau pour écrire. Il devait aller laver ses fils à une fontaine qu'il avait pour des abulsions. Il avait pour des abulsions. Et, il avait son calame. C'est la plume, disons, avec laquelle il écrivait. Alors, pour lui, l'école coranique, il dit, c'est le moment où je me suis familiarisée avec la matière. L'importance du calame. L'importance de tous les instruments qu'il utilisait pour les lisser. Avec la planche où il écrivait, qu'il mettait l'argie, qu'il devait laver après. Alors, il dit, pour moi, c'était comme une école d'art. Il a gardé ça dans sa tête comme une forme d'apprentissage. Et, après, les enfants passaient à l'école coranique, apprenaient ce qu'il avait à fond. Et, après, ils disent, on a les soirées à la maison, dans les écrits de lyonnais. Et, après, il allait à l'école origine. Et, j'avais mis ça, parce qu'ils étaient des Indigènes, ils ne savaient pas des Français. Il s'allait à l'école origine. Et, à la grande indignation de sa famille, qui était très cultivée, il les mettait dans la tête. Parce qu'il disait qu'il voulait que les petits Arabes soient pauvres. Et, plus pauvres que les Arabes, c'est impossible. C'est absolument impossible. Ce n'est pas mille fois à la journée. Alors, la mère d'ici, il croit qu'il y en ait des appareils, qu'il y en ait une civilisation. Il allait à l'école indigène. Et, il dit aussi, contrairement à ses compagnies, il adorait l'école indigène aussi. Il dit qu'il lui donnait une autre belle âme, une âme pour écrire et une plus, tout à fait différemment. Et, comme ça, qu'il aimait tellement l'écriture, il aussi, il apprit à écrire les Français, il était ravi de le faire. Et, il restait les deux choses. Et, pour lui, l'écriture, il dit, l'écriture a toujours été ma passion. Maintenant, on va le prochain, l'année. Une fois qu'il a fini l'école, il a fait l'école de Mozart, là-bas, chez lui, dans le pays. Et, après, il est parti à Paris. Et à Paris, il a fait plein de choses, parce qu'il a fait l'école d'art décoratif. Et il a fait l'école de Mozart, et il a fait l'école d'humanisme. Et il a fait l'école, il avait tout ce titre. Et, pour gagner, il avait gagné sa vie. Alors, il faisait des tirages des navires. Et, c'est-à-dire que les tirages, la compréhension, parce qu'il pouvait barrer la planche. Ce n'étaient pas les groupes qu'on passait, même, qui faisaient le carril. C'étaient les groupes privés. Les rachis collais, ils préparaient la planche, passaient les dessins que les groupes qu'on avait fait, les mettaient à l'acide et tout ce qu'il pouvait construire les carriles. Alors, il a travaillé là-bas. Mais ce qui est intéressant, il était très bien là-bas. Il avait bien partout à Rachid Kovalichi. Il disait, pour moi, Paris, c'est comme les Nations Unies. Il y a toutes sortes de cultures. Tous les gens essaient de parler entre eux. Il était ravi là-bas. Il fallait aller aux manifestations pour les peuples palestiniens. Il travaillait avec Mamou Zabouche, les poètes palestiniens. Il était tout à l'aise. Et on va voir plus avant qu'il y a d'autres artistes qui n'étaient pas tellement contents à Paris. Ils se sentaient... Ils n'étaient pas vraiment à l'aise dans la société. Ils se sentaient différents. Ils se sentaient repoussés. pour caler la tia, pour avoir pu en avoir. Une autre chose que j'ai oublié de dire, j'aurais dû le mettre à l'aise. Pour lui, un grand professeur, c'était les grottes de Tassili. Non, pas ça, l'autre grotte. Là. Les grottes de Tassili, c'est une merveille. J'ai appris, je ne sais pas combien de livres. Parce qu'il avait tous ses parfums d'une beauté incroyable. Et comme ils sont très anciens, ils disent qu'on peut voir comment ont évolué les dessins du Sahara pendant des années, parce que ce sont des années préhistoriques. Et comment les troupes ont changé, les animaux sauvages ont changé. Comment toute la nature a changé dans la période de temps qu'ils sont faits et fresques. Alors, c'est pas grave que les peintres vont voir la roupestre. Et c'est magnifique. Par exemple, les peintres chinois, Sang Daqian, qui est un peintre magnifique chinois, lui, il allait voir dans des gros troupes de sa région à lui, autour de la Chine. Et aussi, il a dit que son plus grand professeur était la roupestre. Tous les deux ont fait la même déclaration. Et c'est vraiment... On pouvait voir aussi les habitudes des gens, comment ils chassaient, comment les rapports entre enfants et femmes. Tout ça, ça c'est la voie où j'irais volontaire à voir des groupes de castilles. Quand j'ai cherché des images, ils me donnaient des passages, et je ne comprends toujours pas. Ils tenaient. Mais je vais parler des prochaines années. Ça c'est Rachid Kolaishi. Lui, il a, étant donné son éducation, il était toujours inspiré par les ancêtres. Et il a travaillé surtout sur, pour exemple, les textes d'Actes à la vie, qu'on a parlé avant. Et il a travaillé sur d'autres textes. Mais il travaillait toujours avec les artisans. Et il a eu ce prix pour être un artiste qui ne respectait plus la tradition islamique. Je ne vais pas passer à la prochaine, je vais essayer d'aller plus vite, mais je ne veux pas. Et là-bas, dans cette île, pour le maître immiscible, justement, il faisait, je vous disais, il a travaillé avec les artisans en faisant des tissages, avec des dictons de ce maître, avec de la philosophie, la poésie. On peut voir le prochain ? Et comme vous voyez, il utilisait toujours une sorte de signe qu'il est allé sur sa toile. Maintenant, vous voyez, vous voyez, ce sont mes bannières. Et les bannières, chaque endroit où il allait travailler, il travaillait avec les artisans de la région. J'ai tout remarquable de son art. Passe la prochaine, Jamy. Mais une autre chose remarquable, c'est l'humanité de Rachid Kolaïchi. Un jour, il était en Tunisie et à un certain moment, sa fille Aïcha l'a téléphonée. Il lui dit, « J'ai vu une chose horrible. J'ai vu des cadavres dans la décheterie. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas humain. Il faut faire quelque chose. » Et lui, immédiatement, est allé à la région Sarsis. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il connaît. Et là-bas, il s'est mis en contact avec les boucles de corps et il a dit, « Moi, je gagne beaucoup en tant qu'artiste. J'ai mon argent. Et je vais faire une cimentière pour les gens qui s'éloignent à ce genre de passé la Méditerranée. » Et il a commencé à construire son cimentière qui s'appelle les jardins d'Afrique. Il a travaillé aussi avec les membres de la Croissant Rouge, avec beaucoup d'artissants qu'il vivait. Et ce cimentière a été enamorée il n'y a pas très longtemps, l'année passée, avec Madame Azoulay, la directrice de l'UNESCO. et un cimentière qui est sous la protection de l'UNESCO. Ce qui est intéressant, c'est la beauté du cimentière. Vous voyez tous ces dalles là ? Ce sont des dalles, imitations de dalles anciennes, je ne sais pas, troisième ou quatorze siècle. et il a fait cette porte-là et il dit qu'il voulait faire une porte qui est magnifique, mais où les gens de voir crier la tête pour passer, un respect pour les mots qui ont dans la Méditerranée. Alors c'était, il a planté des arbres qui symbolisent chaque religion, par exemple, des arbres qui ont dit cinq arbres pour les sanctifiés de l'Islam, après douze arbres d'une autre espèce pour les douze apôtres des catholiques, et ainsi pour les juifs. Alors chaque personne, il y a une chapelle là-bas, et chaque personne pourrait aller prier pour ce mort dans sa propre terre de sa religion particulière. Et il y avait une autre chose que j'ai voulu dire de lui, peut-être c'est galop, ça c'est le tombeau. Ah oui, maintenant je me souviens. Il a fait peur à chaque cadavre, il a fait faire une test ADN, pour que les familles puissent reconnaître la dépouille, s'ils venaient au cimentier. Et dans chaque tombeau, il y a les résultats du test ADN, et aussi une description des vêtements que la personne avait au moment où il s'habitait, l'échelle à la mer, son oreille, une puleur rouge, le pantalon vert, je ne sais pas quoi. Dans chaque tombeau, il y avait ça. Alors c'était comme pour imiter les familles à retrouver le... Il y a un monsieur qui a retrouvé justement son fils, qui se racontait Konaichi. Et Konaichi a dit, vous voulez l'emmener chez vous ? Ah non, il va être beaucoup mieux ici. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli, beaucoup plus... Tous les gens sont honorés, ils sont respectés pour les morts. On va l'approcher. Ça c'est comme un sport. Et c'est énorme. Ils disent qu'il avait déjà 200 tombeaux. Et... Ah, Islas, Jérusalem, ça... On passe à l'approcher. Hein ? Et il s'occupait personnellement des décors. C'est lui qui... qui traînait ça puissant pour faire des dames, pour faire toutes les choses. Bien, on passe à l'approcher. Ça, je vais vous parler du bleu. Il y a un artiste français, d'ailleurs, qui s'appelle Yves Klein, qui est fabuleux pour ces bleus. Vous devez les connaître. Surtout qu'il faisait des choses un peu bizarres. Yves Klein faisait... Il mettait les bleus par terre, la campus, et il faisait brûler les fameux bleus. Vous vous souvenez ? Et après, ces fameux, avec les corps pleins de bleus, se mettait sur le tableau. Alors, il y avait l'impression des tableaux qui... c'était son art, parmi d'autres. Il faisait d'autres chansons aussi. Bien. Et le vrai corps Aichi, c'est une autre... c'est une autre caractéristique. Il dit qu'il a commencé à aimer les bleus pour les yeux de sa mère. Que sa mère avait des yeux bleus. Et qu'il a passé... C'est sa vérité génétique, il a dit, j'ai passé ces bleus bleus des yeux de ma mère à mes deux filles. Mais, après, ils disent, c'est les bleus de l'eau céleste, c'est le... c'est le bleu qu'on voit partout, qu'il y a un certain caractère sacré. Dans six moments, il a construit... Ah, si il m'a trahi, un lieu d'ici, il a construit son atelier. Et je ne sais pas si vous avez été à Sylvie Boussaïde. Oui, je suis à l'atelier. N'est-ce pas, le bleu ? Vous vous souvenez des bleus ? Je ne suis pas allé dans son atelier, mais je suis allé à Sylvie Boussaïde. C'est magnifique le contraste de l'éditeur. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Et là, il a fait son atelier là-bas avec les bleus, il s'est fait faire une presse pour ses travures. Et là-bas, tous les artistes de passage arrivaient là, à dormir, comme Mamou Darwish. Quand il a été expulsé de la Palestine, il a dormi là-bas. Alors, c'était comme un point d'accueil aussi, et un point de travail, et de la nave, de nos cils, etc. Mais à un certain moment, il est arrivé à l'Irak parce qu'il y a une ville où il travaille un bleu spécial. L'indigo, il me fait quelque chose à l'indigo pour faire les offrir. Et avec ce bleu qu'il a fait travaillant avec les artisans à base, c'était à Alep, où il a trouvé ce bleu. Et ce bleu d'Alep, il a fait une exposition à Paris avec ce sœur Radoui qui avait été travaillé pour les artisans à l'Alep. On passe à la prochaine. Ça, c'est Shakira Samuel Kassali. Et ça, c'est mon amour. Lui, son histoire n'est pas tellement particulière parce qu'il était enseignant, il a travaillé chez lui à l'Irak, et finalement, il a eu une course d'études pour aller en France. qu'il a fait négociation, et il est revenu chez lui pour... Il était enseignant, surtout. Et il est venu, il a... Vous voyez, ça, c'est un examen noir, il a étudié en France. On passe à la prochaine. Et ça, ce sont les merveilles qu'il faisait, en utilisant les signes. Ah, c'était un peintre. C'est vraiment l'attraction. C'était la naissance de l'attraction dans l'art arabe. Mais aussi, il était très croyant. Et il aimait beaucoup la méditation. Et à un certain moment, il avait appris un art plus figuratif. Mais en arrivant chez lui, au cours des années, il s'intéressait moins que la prochaine journée. C'était seulement à l'art qui lui permettait la contemplation, la réflexion. Et quelqu'un disait, si chacun fait une nature morte avec une voix et une langue, et il se rassemble pour le monde être aimé pour ça en partir. Mais si quelqu'un fait un portrait de son âme, personne ne remarque. et c'est ça, il faisait le portrait, le portrait de l'âme. C'est magnifique, cette tableau. On voit le prochain ? Ça, c'est vraiment la naissance de l'attraction. Il a eu plein de bruit, ça, ça ne vaut pas la peine dans le son de la naissance, chacun. C'est plutôt intéressant que vous regardez ce qu'il faisait. On voit le prochain ? Ça, c'était avant, c'était le groupe moins abstrait. Et l'autre ? Ça, c'est déjà mis dans ce dernier temps. Mais, il a devenu sa vie à des éléments, et des éléments de l'esthétique aussi. On passe la prochaine ? Ça, je vous ai déjà demandé, les gars, il y a plein de publications sur lui. On voit la prochaine ? On voit la prochaine ? Ça, je vous ai déjà demandé, parler, regarder le tableau, et on passe à la prochaine, j'essaie d'aller plus. ça, c'est Lala Esaïe. Ça, c'est Lala Esaïe. Elle est marocaine. Et c'est elle qui faisait la peinture avec l'aîné. Et... Lala est née dans une famille très, très traditionnaliste au Maroc. Et... elle était élevée par sa marraine. Alors... Quand... Quand... Je vais répéter de tout. Parce qu'elle... Elle s'est marée après. Elle est allée différente avec son mari. Et après, elle a décidé de venir à Paris étudier là. Elle a fait l'école de Mozart. Et là-bas, passe la voie Shandjani. Là-bas, elle habite tous les groupes des gens qui s'appellent les orientalistes. Et il disait, tous ces gens parlent de la femme arabe, de la volonté de la femme arabe, de la liberté, de l'érotisme, tout ça. Et elle a dit, c'est pas comme ça dans la reine. C'est comme ça dans la reine. La femme a couvert. Elle a fait une... Vous voyez, elle a fait la même ? Et ça, c'est un mystère d'Ingles. Et puis, on pouvait... Ah, je l'ai perdue. Non. C'était avant. C'était avant. La volonté est très dangereuse, il y a un saïd, car elle détourne l'observateur de la réalité pour faire accepter la fantasie. Maintenant, la prochaine. Alors, c'est très intéressant comme elle travaillait. Parce qu'après le Mozart, elle est partie à Boston, aux Etats-Unis, et elle la souvient encore de pour tard. Et elle s'est spécialisée dans la photographie. Mais elle devait travailler plutôt chez elle, parce qu'elle allait dans sa vie natale, et elle s'allait dans la maison qu'elle savait eue quand elle était petite. Alors, elle faisait toute une construction pour ses potons. Ça, c'est pas comme ça. Elle travaillait avec l'architecture d'abord, et tous les murs sont caligraphiés à l'air. Et tout là, elle travaillait les tissus. Toutes les filles sont vêtues avec un tissu qui est caligraphié à l'aîné. Vous voyez ? Ça, c'est la réalité de la règle. C'est pas ce qui était l'ingl. C'est ça, la réalité. Alors, elle était très impluée avec les féministes, les écrivains féministes du Maroc. Et parmi elles c'était Fatima Mernis qui écrivait justement sur la règle. Ça, on trouve tous ces livres de ces écrivains. Et sa voix d'Elshaïd, qui est égyptienne, qui était médecin, docteur, elle. Et elle travaillait surtout sur les filles ou les femmes qui avaient souffert d'ablation de l'écrivain. Elle disait, ça, c'est pas une habitude. Seulement, arabe, elle n'a rien à voir avec l'islam. C'est une habitude qu'il y a dans plusieurs pays du monde, plusieurs pays de l'Afrique. D'ailleurs, au Kenya, il y avait ça. Différentes façons, je ne vais pas parler beaucoup, c'est vrai que dans différents pays, c'est plus ou moins sévère et qui c'est une source de maladie. Parce que c'est très brutal, surtout au Soudan, la nation pharaonique où ils font une culture par la femme. Et l'autre moment de mariage avec un chuteau, c'est horrible. Alors la femme, on meurt, on ne peut pas avoir des enfants. C'est bien terrible. Mais on va voir la prochaine. Alors, ce que je disais avant, il faisait des mises en scène pour ces photos. En décorant tout, en ce que vous parlez de l'architecture. Et une chose que c'est intéressant, qui disait un écrivain, je pense que c'était pas que mon avis ce qu'il me disait, que ce qu'elle écrivait, elle aimait, c'était contre tous ses habitudes de cacher l'identité de la femme avant de le voir. Elle écrivait tout ça, c'était pas une calligraphie qui disait l'identité, sinon qu'il y avait un message. Il disait un message à la femme parce qu'elle n'est pas après. Mais c'était un message. Vous voyez ? Et il est, comme dans la lame, comme partout, de couvrir, remplir tous les espaces. La prochaine. Et en faisant ça, c'est une sorte de réclamation contre certaines façons de cacher l'identité. Elle a fait un livre aussi qui s'appelle Convergine Terre et Grosse. Et ça a l'air que c'est un livre qui est en train de se faire. C'est pas fini ou encore. On va voir la prochaine. Maintenant, je vais parler rapidement. Je vais parler rapidement des enfants terribles de la rara. Vous voyez la colonne de la paix. Vous pouvez imaginer pourquoi les enfants sont des enfants terribles. Il est chargé d'exploser. Ça a été aussi dans une exposition au Marc de Lyon. J'ai vu à Béla de Semet. On l'a vu là. Et c'est un artiste provocateur. Pas la prochaine, ami. Regarde ça, c'est lui. On est entré dans l'exposition et c'était une vidéo de lui par un saignant terriblement. Il travaillait d'habitude avec les gens prisonnants. Passe la prochaine. Ça, c'est lui. Quand il a exposé au Centre Pompidou, en France, une exposition qui s'appelle « Je suis innocent », il montrait son image pleine de clans qui sortaient de partout, aussi travaillant avec ses groupes des effets spéciaux d'Azard pour les films à l'Algérie. Mais toutes ces choses qu'il faisait sont des choses qui vous choquent ou que vous avez vu. Vous vous souvenez de cette image ? La petite fille d'Yandamien a été brûlée par le napalm. Mais ça, c'est pas... Il l'a fait à partir de la photo. Mais c'est une sculpture magnifique. Il l'a fait dans une... d'un des... Comment ça s'appelle ? Le Chocimamou. Le Chocimamou. Alors, c'est une brûlée éblouissante. Il s'était au Mac. On ne s'approchait ? Ça, il était aussi au Mac. Et il y avait des poules qui brûlaient. Alors, bien sûr, c'était une vidéo. Mais les gens qui sont contraintes des animaux ont réclamé et ont exigé qu'on enlève ça. Mais en vrai, c'était spécial. Ils ne sont pas brûlés les poules. C'était pas vrai. Mais chaque fois que les artistes font faire l'impression, mélangent les animaux vivants s'ils font à son oeuvre, à son installation, il y a quelqu'un qui se prend. Par exemple, il y a un artiste chinois qui s'appelle Wang Yong-Ping, qui a vécu et mort à la vie aussi, comme tous les autres. Il a mis des animaux vivants. Ça, c'était au loup. Au loup, au loup, au loup. Je ne me souviens pas bien. Il s'est marqué. Il a mis toutes sortes d'escorpions, les granoux, des animaux qui s'est entretués. Mais là, il s'est entretués pour les vrais. Et la Société de protection des animaux leur fait enlever son expo. On passe à la prochaine. Mais ça, c'est le plus impressionnant de l'exposition à l'enorme décembre. C'était tous les troisième étages. Vous connaissez le nom de Lyon, n'est-ce pas ? Tous les troisième étages s'étaient dédiés au travail forcé. Ça s'appelle Chalice, l'exposition. Et ce sont... Tout ça, c'est une installation éphémère. C'est-à-dire que chaque fois elle devait faire avec tous ses croquis, avec tous ses maquettes, elle devait reconstruire quand elle les faisait ailleurs. Et tout ça, c'est comme il passe la prochaine. Vous voyez, il y avait même des escaliers, il y avait la bouette par terre, il y avait l'argile. Et ce qui est étonnant, pour nous quand on est allés, c'était qu'il y avait tous les épaules possibles qui pouvaient entrer avec les professeurs qui montaient aux enfants de tous âges. Et l'exposition, vous voyez, tout ça était là. l'argile, l'argile, tout ça, c'était absolument impressionnant et le message était très bien arrivé si vous ne l'avez pas apporté. qu'il y avait, passe la prochaine. Il y avait des choses marrantes. Là, c'est son colonne de la terre. Par exemple, elle a vu une photo d'Angela Merkel qui était dans sa jeunesse dans un champ modiste. Ça, c'est Angela Merkel. Et avec la photo, elle a fait ses sculptures, et les sculptures sont magnifiques. Il s'était aussi là-bas, bien sûr, tout le monde a fait ça parce que c'était à l'Angela Merkel. On voit la prochaine. Il a fait ses cris à taille et c'était plus sûr, plus sûr, toute une chambre avec ses cris. Ça, c'est l'ordre un temps terrible qu'allait la pierre. Lui aussi, il a exposé au Marc de Lyon, mais je ne l'ai pas vu. Je ne connaissais pas à ce moment-là. Lui, il est énormément puissé. Il a eu les prix Marcel Duchamp, il a eu les prix Jean-Pierre, Jean-Rôme, et Milot perdant, et aussi les Algériens. Mais lui qui se sentait cinq heures que son père a passé, il était un migré qui a passé d'une façon très dure en France. Pas comme Rachid Kolaïch, qui arrivait, il était tout bien, tout content. Lui, il est arrivé mal, et il a vécu dans un banlieue de Paris. Et quand il était à l'école, en avant-lieu, une pauvre a remarqué ce dessin. Il lui conseillait d'aller au Louvre pour regarder l'art. Et il s'en chargeait un peu de sa compassion aussi. « On voit la prochaine ? » « Ah, depuis Jean-Milot, on va voir la prochaine. » « Il se sentait toujours en émigré. » « Il a une installation à lui, dont je n'ai pas mis la photo, que c'est juste une corde à mettre les langes asséchées, où il y avait toutes les photos de la famille qui était à Paris et la famille qui était à l'Algérie. Alors, toute l'installation, c'était des vidéos qui faisaient parler les deux photos. Il y avait tout le temps des regrets des siennes qui étaient là, qui étaient pauvres, et des siennes qui étaient de l'autre côté, qui étaient pauvres. Mais maintenant, il doit être vraiment très riche aussi, pour les écouter. La rochette, ça, c'est remarquable. Ça, vous avez fait, ça. Vous devinez ? À l'opinion des papiers, qu'on utilise pour la vie de Dieu. C'est incroyable, parce qu'elle donne la sensation et puis les visages vivent des gens qui ont souffert et, regardez son palpe, il ne regarde pas tout de la même façon. Je ne peux que ça. Il n'y a plus que ça. Même autre que Jany. Il dit que tous les guerres laissent les personnes humilées et sans message. Il a bien raison. On passe la prochaine ? Jany ? Jany ? Ah, c'est ça que je voulais vous raconter, c'est terrible. C'est ça. C'est pour ça qu'il les appelait les enfants terribles. Vous voyez ça, c'est un cours d'école. C'est un cours d'école et il a fait toutes ces sculptures comme si c'était nature. Et tous les enfants, bien amigés, ils sont captables et tout, il les a fait avec la nourriture pour pouvoir sauver. Les matériaux qu'il a utilisé, c'était les graines. Alors, bien sûr, il a fermé ça dans une cage avec 500 pigeons vivants. Alors, les pigeons, bien sûr, ont marqué les enfants. Alors, ça, c'est le commencement de l'installation. Et ça, c'était la première. C'était la première. C'était la première. Mais c'est terrible. Mon message, c'est aussi... On comprend le projet. Là, c'était aussi, il dit que les pays qu'on colonisait doivent réparer. Alors, il fait une position, il l'appelait la réparation. Ils disent qu'il devait commencer à pratiquer, n'est-ce pas ? On va... J'ai continué un peu ? Ou en est-ce ici ? Comme vous dites, hein ? On va faire vite... Pas à l'autre jamais. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Elle est Cyprien. Un artiste iréenne. Là, la mienne, oui. Elle est aussi photographe. Et je vais aller très vite. Elle parle aussi de l'identité de la femme. Et elle joue beaucoup avec les masques. Il montre un morceau de la femme. Il montre un morceau de sa tête, la prochaine. Et elle parle contre ces théories que la femme doit être réelle, noire, comme ci. Tandis que ce n'est pas toujours le cas. C'est une photo très, très connue. C'est une femme grosse, là. Rires On passe à la prochaine. Vous voyez ? Elle est là. Rires Vous voyez qu'elle utilise tout. tout le temps sur des mystères. Et l'émogène qu'elle utilisait, c'était l'éclair obscur de la photo. On passe à la prochaine. Elle possède aussi des bijoux. Et il dit que ces bijoux ont passé dans les grandes collections. Mais la journaliste d'un pays, je pense qu'il était libanais, où il faut faire une exposition de ces bijoux, elle disait que ce n'était pas comme s'appelait les fleurs, les fleurs du port. Que ces bijoux n'avaient pas l'air de fleurs, qui avaient l'air d'une courrage qui était comme guerrière pour lutter contre quoi que ce soit. Et ces collections, si on les démontrées dans ce... Je ne connais pas tout ça, les grands douturiers, peut-être que vous les connaissez, mais ils sont restés au Musée Galiella, à Paris, qui est à l'air, qui est dans le Musée de Ville. On passe à la prochaine ? Je voulais finir avec elle, parce qu'elle est la reine de toute l'exposition. Elle est née, elle est née, et avec ça, on va faire. Elle est née, elle vient de mourir l'année passée, elle avait... Qu'est-ce qu'il s'entend ? Quand elle est morte ? Et... Elle était... Elle est née au Liban. Sa mère était égyptienne. Non, je dis une bêtise. Sa mère était grecque. Sa mère était grecque, et son père était, si rien n'était de l'armée ottomane. Et elle a vécu dans une alliance ou à la maison. Il parlait grecque, le père parlait turc. À la rue, il parlait arabe, bien sûr. Et... Et... Et à l'école, elle parlait français. Elle dit que si elle parlait arabe, à l'école, elle était punie, parce qu'il voulait que les appartements parlent français. Alors, c'était une ambiance très cosmopolite, disons. Parce qu'on l'accrochette ? Éternel était la femme la plus purielle qu'on peut imaginer. Elle était connue d'abord comme poétesse. Elle a écrit plein de poèmes au l'art des amis. Elle était aussi romancière. Elle était journaliste. Elle a défendu tout la... Elle s'est déclarée pacifiste. Elle parlait contre la guerre de Liban. Elle parlait contre la guerre de Vietnam. Elle était journaliste aussi. Et... Elle avait des études très poussées. Elle avait un titre de la sorbonne, en philosophie. Et après, elle avait un titre de Harvard, aux Etats-Unis, aussi en esthétique et philosophie. Elle avait une culture très vaste. Elle était très cosmopolite. Ça, c'est une tapisserie à lui, par exemple. Pas elle, pardon. Une tapisserie à elle. Et là, dans ce livre à elle, l'Apocalypse Arab, c'est qu'elle parle entre la guerre. Elle dit avant, quand j'étais jeune, je pensais qu'on pouvait trouver une solution. Pas la révolution, pas la guerre. Mais non. La guerre amène plus de conflits que de solutions. Plus de douleurs, plus de pertes. On passe à la prochaine. Elle parle beaucoup de l'identité, comme les autres femmes qu'on a vues. Elle dit que l'identité, c'est un peu une chose de choix. Quand on est lue, on peut lire un peu son identité, parce qu'elle aurait pu être vraie, par exemple, au Libanais, elle se sent arabe. Et elle regrette qu'elle ne devait pas écrire ses poèmes en arabe, parce qu'elle avait écrit seulement en français. Alors... Mais c'est autre chose que je voulais vous dire. Ça, c'est une exposition justement au monde arabe. Et dans cette exposition, Jacques Lam l'a donné une décoration de que je vais lire des arts et des lettres, à ce moment-là. Et après, c'était une rétrospective. Mais c'est ça où je voulais aller. Parce qu'elle est le peintre le plus remarquable qu'on puisse imaginer. Ils disent qu'elle peignait un peu pour Nicolas Stahl, qu'il manquillait là-bas, pardon. C'est Stahl, le peintre russe qui s'est suicidé à 40 ans, que c'est lui. Vous voyez qu'il y a une certaine réformance dans son art. Mais elle ne peignait pas en général. Elle avait 34 ans et elle avait enseigné philosophie et l'esthétique dans une école. Ça s'allait dans Californie. Elle était en train de donner ses cours. Et à un moment, la diète lui dit, vous enseignez ça. Mais vous ne peignez pas. Non, elle dit, j'ai jamais peigné. Et après ça, elle a pris ça comme un défi. Et elle a commencé à peindre. Doucement, d'abord, elle n'a plus. Et finalement, elle est un peintre qui a fini l'année avant sa vie. Elle a eu une rétrospective. On vous met en train de se dire avec Vassily Kandinsky. Elle dit, je me sens aimer des côtés, des côtés avec Vassily Kandinsky. Et c'est incroyable, ça. On passe à la prochaine, je vais finir pour les paroles. Elle faisait des choses très simples. Et aussi, elle était un peu ensorcellée par le monde qui avait en face de sa fenêtre en Californie. Et puis, on passe à la prochaine. Elle a dévisé une façon très spéciale aussi de présenter des aquarelles et poèmes, que ça, ce sont les fameux des collègues. Elle dit que dans une langue, un magasin japonais, elle a découvert papier comme accordion, comme ça, comme vous le voyez là. Alors, elle mettait des poèmes, des écrivains arabes. Et elle mettait des dessins et l'aventure. Ça, c'est une rétrospective d'elle, au Mataf, le musée arabe. Et la base de Mir, de Mataf al-Tani, a dit qu'elle était la personne la plus importante de la modernité arabe, et c'est bien pour lui. On passe à la prochaine, je ne sais pas s'il y a un autre. Ça, c'est le Gunger Khaïn Mangejo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous sais, c'est comme une spirale. Alors, on voit le tableau dans le mur en montant de cette spirale. Et ça, c'est Basilica Nisq, que vous connaissez. Mais son tableau a été magnifique, le bleu, là. Et le prochain, pour finir, je ne sais pas s'il y a un projet ou c'est le dernier. C'est le dernier ? Non, ça, c'est le dernier. Ah, c'est là. C'est Jacques Lang aussi qui a parlé quand les gens ont fait l'éloge. Parce que Jacques Lang, je ne savais pas qu'il était le directeur du Musée du Mont-Arabe à Paris. Et c'est lui qui a fait l'éloge de l'Anna. Et bien, je pense que, heureusement, j'ai arrivé les autres deux qui vous ont parlé. Alors, ça c'est à tout. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia, une conférence ici au château de Musinan, ce soir à 18h. Titre de cette conférence, Patricia, c'est « Artiste arabe contemporain ». J'ai lu un petit peu ce que m'a envoyé Janine par mail. J'ai lu ce que vous avez écrit. « Je ne sais pas dans quelle aventure je me suis lancée et je crains le pire ». Pourquoi ? Ce sont des artistes fantastiques, vraiment éblouissants. On va voir, tu verras après la projection. Tu veux savoir pourquoi je me suis… Oui, pourquoi cette aventure, Patricia ? Parce que j'ai vu, tu sais, chaque année j'expose à Genève. Moi, je suis artiste aussi. Chaque année, j'expose à Genève dans un groupe qui s'appelle « Edit Art », qui sont des éditions des livres d'art. Mais ils font une exposition annuelle avec sa collection et ils invitent des sculpteurs. Et moi, je suis sculpteur. Alors, c'est comme ça qu'un jour, je suis entrée et il y avait un tableau bleu, grand, magnifique, d'un arabe qui s'appelle Rachid Koraichi, qui est très connu, très coté. Et j'ai vu ça et j'étais éblouie et j'ai demandé aux organisateurs qui est ce monsieur. Et il m'a dit « Mais il était tellement fameux. Ce tableau que tu as en face de toi, ça coûte des mille, je ne sais pas combien d'argent, ça, je ne sais pas. » Et alors, j'ai commencé à me renseigner sur lui. Et comme ça, j'ai vu autre artiste arabe qui m'intéressait. Et en plus, l'année qui se suit, au même éditeur, il y avait une autre artiste. Cette fois-ci, il était iranien. Alors, ce n'est pas de la ligue arabe, mais c'est de la culture arabe, qui s'appelle Farao Stovani. Aussi, une délicatesse, des lignes, magnifique. Alors, je me suis emballée et j'ai commencé ma recherche. Il y a longtemps, déjà, plus d'une année que je travaille, je cherche des livres. Et c'est comme ça que j'ai parti. Pourquoi, Patricia, pourquoi artiste contemporain ? Parce que la recherche serait trop longue si vous cherchez un peu dans l'histoire. Parce que je ne pouvais pas… C'est une culture tellement riche, tellement ancienne. Je vais dire quelque chose dans la conférence sur l'importance des Arabes en général. Il appelle la culture arabo-musulmane. Et tout ce qu'il a apporté à la civilisation en général et à notre civilisation occidentale. Il y a des médecins qui ont découvert une quantité de choses. Il y a des ingénieurs, des techniciens, des philosophes, des juristes qui ont apporté plusieurs… Mais après, ça ne se voit pas par la radio. Ce n'est pas question que je montre. Vous parlez de beaucoup d'artistes dans la conférence que vous allez animer tout à l'heure ? J'ai choisi, il y a tellement, que j'ai choisi ceux qui m'interpellaient le plus. Et je les ai classifiés un peu. Parce que les artistes arabes utilisent beaucoup l'écriture arabe et les signes. J'ai appris une des artistes arabes qui est spécialiste dans la calligraphie arabe, qui est très connue, qui habite Paris, mariée avec une Française, qui s'appelle Hassam Massoudi. Il est très, très connu, aussi très coté. Et sa femme française écrit avec lui. Ils ont fait des livres ensemble. Elle doit être remarquable parce qu'elle parle de la calligraphie arabe. Elle est française qu'elle a connue dans l'école de Beaux-Arts à Paris. Ce que vous allez évoquer, ce sont de la calligraphie, des tableaux, des sculptures, peut-être ? Oui, des tableaux, des sculptures. Je vais parler, par exemple, des enfants terribles de l'art arabe. Ah, c'est ça aussi qui m'a interpellée beaucoup. Que j'ai vu au MAC de Lyon, le musée d'art contemporain. Tu connais ? Tu connais ? Il y avait une grande exposition d'un artiste argélien qui s'appelle Adèle Abdesemed. Et c'était remarquable. C'était pareil. Il y avait plein de choses. Mais dans le troisième étage du musée, c'était une installation qui s'était sur le travail, le travail forcé, le travail un peu comme l'esclavage. Et c'était tous les murs du musée avec ces sculptures en terre. C'était comme un chantier. Il y avait une boîte. Il y avait des sacs de terre. Et tous les murs étaient couverts avec ces hommes qui portaient des sacs, des autres qui les frappaient avec des fouettes. Et c'était toutes les écoles de Lyon qui étaient là. On sentait les professeurs qui expliquaient, même aux petits ou aux plus grands, qu'est-ce que ça représentait ? Qui était ce monsieur-là qui a fait des études au Boussard de Lyon ? Patricia, les artistes que vous allez présenter, il y a une vidéoprotection, il y a une vidéoprotection, une vidéo où on va voir les œuvres. Alors, il a fallu forcément faire un choix, et un choix difficile, parce que vous avez fait le choix de votre cœur, non ? Oui, oui, j'ai fait toujours comme ça. J'ai fait toujours comme ça. Et ça a été un choix difficile ? Oui, parce qu'il y a beaucoup. J'ai dû, à côté de ce PowerPoint que j'ai fait, j'ai fait un texte long, presque 80 pages, avec les images. Et là-bas, je n'avais plus de ce que je vais présenter maintenant. Parce que si on parle trop long, les gens se fatiguent, ils ne font pas attention. Mais Patricia, ça va donner envie de découvrir ces œuvres, ces tableaux, par exemple. On va pouvoir les voir, alors, est-ce qu'en France on les voit, par exemple, à l'Institut du monde arabe ? Est-ce qu'on les voit peut-être ailleurs, à Genève ? On les voit, oui. On les voit, oui, bien sûr, à l'Institut du monde arabe. Je suis même allée là-bas, après ça, pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et j'ai lu beaucoup de livres produits par l'Institut du monde arabe, pour avoir une vision plus large. Et ici, à Genève, je ne sais pas, ils exposent partout, surtout à Paris. Parce que tous, tous, sans exception, ils sont passés soit pour l'École des Arts de Paris, soit pour l'École des Arts Décoratifs de Paris. Et il y a plusieurs qui sont restés à Paris à travailler. Alors, à Paris, c'est très facile. Ils sont même des ateliers. Alors, c'est... Et à Lyon, toujours, il passe quelque chose. Il y a une autre que je n'ai pas vue au Mag de Lyon, mais qui a passé aussi, qui s'appelle Kader Atia, qui est aussi un enfant terrible. Il l'a fait, par exemple, là-bas, au Mag de Lyon. Je ne l'ai pas vue directement, j'ai lu. Il a fait, par exemple, une école. Une école des enfants petits, 6 ans, 7 ans. Et il a construit des sculptures avec la nourriture pour soiseaux. Alors, il les a végées. Ils sont des sculptures... J'ai envie de montrer, mais... Ce sont des sculptures absolument figuratives. On voit les enfants avec ses chaussettes, ses souliers, son cartable, etc. Mais ils sont faits avec la nourriture pour soiseaux. Alors, il a mis tout ça dans une cage. Et il a lancé 150 pigeons vivants. Alors, pendant que l'exposition a duré, bien sûr, les pigeons ont mangé les enfants. C'est ça, la violence de ces enfants terribles, que j'appelle. Et c'est terrible à voir, ça. C'est... C'est angoissant. J'avais une question, Patricia, dans les artistes contemporains. Est-ce que vous, vous y figurez ? Est-ce que vous parlez de vous ? Non, bien sûr. Pourquoi ? Mais c'est pour les artistes arabes. Je ne suis pas arabe, moi. Non, mais vous êtes artiste. Oui, je suis artiste. Mais ce n'était pas le moment de parler de moi. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question. J'avais une autre question. Est-ce que dans les artistes dont vous allez parler dans cette conférence, est-ce qu'on a un jour la chance d'en voir un ici avec ses œuvres au château de Musinan ? Ou c'est difficile ? C'est très difficile. Ils sont très fameux pour faire l'image de ce qu'ils gagnent dans les grandes galeries. Et Rachid Kodaichi, c'est lui qui j'ai vu, le premier. Lui, un jour, il était à Tunisie. Et il a vu que les cadavres des gens qui croissaient la Méditerranée dans des conditions horribles et qui meurent avaient été ramassés par les pêcheurs. Alors, il a décidé que ces gens ne pouvaient pas rester. Ils étaient à la déchetterie, les cadavres. Et il a dit, ce sont des êtres humains qui ont fait ce voyage plein d'espoir, plein d'envie d'être reçus et d'entamer une vue plus... Alors, il a décidé, avec son argent à lui, faire une cimentière. Et il a fait une cimentière à Sarcy, ça s'appelle la ville. Je ne connais pas la région, mais c'est en Tunisie. Et il a fait une cimentière, il a dit, ça va être comme les jardins du paradis. Et pour les Arabes, les jardins du paradis ont beaucoup de végétation, parce que c'est un peuple dont les ancêtres viennent du dessert, sont nomades. Alors, les jardins du paradis ont beaucoup de fleurs, beaucoup d'eau. Et il a fait cette cimentière avec plein d'arbres. Et comme c'est un jardin pour tous ceux qui croisent la Méditerranée, il y a différentes religions là-bas. Il y a pour les Arabes, il y a pour les chrétiens, pour les catholiques, pour les juifs, pour tout. Tous les Africains qui ont croisé la mer Méditerranée. Et il y a une chapelle où ils peuvent prier leur propre religion. Il a fait des dalles, par exemple, d'une beauté, parce qu'il est artiste bien sûr, d'une beauté incroyable. Il a fait une porte très spéciale, où il faut visser la tête pour passer en respect pour les morts au Méditerranée. Alors, les voir exposer ici, je pense que c'est presque impossible, parce qu'ils l'exposent, par exemple, au Guggenheim de New York. Ils l'exposent au Centre Pompidou. Ils l'exposent dans des endroits comme ça. Il est très demandé, je suppose. Ils sont très, très demandés. Quelques-uns pour la beauté, quelques-uns pour les messages qu'ils... Vous, Patricia, pour en revenir à la conférence de ce soir, vous êtes là pour faire découvrir ces artistes, vous allez en parler. Qu'est-ce que vous en attendez en retour ? Si vous en attendez quelque chose ? Oui, j'attends que les gens s'intéressent. Parce que j'ai commencé ça en lisant un monsieur qui est professeur à Oxford, en anglais, très jeune, qui a dit, quand j'étais à l'école, où tout le monde parlait de la culture occidentale. L'histoire, c'était l'histoire d'Occident. Et les autres étaient comme une décoration de ce que l'Occident voyait. Alors, ce monsieur a écrit un livre très lu ici en France, qui s'appelle La route de la soie. Hein ? Il s'appelle Frank Copan. Peter Frank Copan s'appelle. Et ce monsieur a dit, il faut connaître, c'est pour ça qu'il a fait La route de la soie, il faut connaître le point de vie des peuples qui ne sont pas ni anglais, ni français, ni allemand, ni rien de ça. Alors, il a écrit ce livre et je me suis dit, oui, il faut élargir notre vision du monde. Et c'est ça que je veux faire, que tout le monde s'intéresse aux autres cultures. Il y a deux ans ou trois ans, avant la Covid, je ne me souviens même pas, j'ai fait ici une conférence sur les artistes chinois contemporains. Il y avait très peu de monde, ça a l'air qu'il n'aime pas les chinois, j'ai... Oh, la publicité n'était pas... Et aussi, il y a des artistes, presque tous, après les problèmes de Mao, ils sont venus. Et la France est très accueillante. Ces artistes ont leurs ateliers à Paris ou ailleurs, en France, ils ont été accueillis, quelle que soit la nationalité française. Alors, c'est ça, la motivation un peu initiale, que les gens s'intéressent. On a beaucoup vu Picasso, c'est très bien, je ne suis pas contre. On a beaucoup vu Degas et Renoir. Oui, il faut un peu élargir la... la vision du monde, n'est-ce pas ? La vision des artistes. Et ne dit-on pas que la culture, c'est un langage universel ? C'est ça, c'est ça, quand tu dis, c'est ça. Et tout le monde a une marque de sa culture, de ses intérêts. Et ça donne une art beaucoup plus large, beaucoup plus riche. On ne peut pas rester comme ça. Encore une petite question, Patricia, est-ce qu'il y aura une suite, là, vous avez préparé cette conférence, ça vous a demandé du travail. Vous allez la donner ailleurs, cette conférence, où il y aura une suite, une manière un peu différente. Ce n'est pas prévu, vous n'y pensez pas ? Ce n'est pas prévu, mais je pense, une fois que j'ai fini le document plus large, que je suis en train de préparer, de l'envoyer à l'Institut du monde arabe, à Paris, pour voir s'il s'intéresse. Et ici, je ne sais pas, Jeannine toujours fait des choses, elle trouve des choses à faire. Par exemple, je pense que c'est intéressant pour les écoles, de voir des images, de tout ça. Ici, à Velgaard, il y a beaucoup de saraf. Mais je ne pense pas qu'ils arrivent ici, au château. Une fois que j'ai exposé, moi, une exposition, moi, ici, au château, j'ai trouvé, ici, ici, dans la cour du château, des enfants arabe qui venaient de l'école avec leur maman. Et j'ai commencé à parler avec eux. Et j'ai dit, vous voulez voir l'expo ? Ah, on peut, ils m'ont dit. Mais bien sûr, le château est pour tout le monde. Alors, on a monté avec eux, ils ont vu toute l'exposition, ils se sont donné leurs opinions et tout. Et après, ils se sont écrits dans les livres, j'ai eu... Le livre d'or. Le livre d'or. Alors, c'était sympa. Ça suffit de motiver les gens pour qu'ils s'intéressent. Est-ce qu'il ne faut pas commencer justement par les enfants ? Ah oui, toujours ça, c'est joli ça, quand les enfants... Une fois, Jeannine a fait venir les écoles, je ne me souviens pas quelle conférence c'était. J'ai fait... Oui, j'ai fait plusieurs conférences ici. Je pense que c'était sur les femmes artistes. J'ai fait sur les femmes artistes de la Renaissance, sur les femmes artistes sculpteurs, etc. les femmes artistes surréalistes. Peut-être que c'était une de ça que Jeannine a fait quelque chose avec les écoles. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.